Si les images ont fait le tour du web, ce qu'il s'est réellement passé reste encore flou. La semaine dernière, à Champigny, dans le Val-de-Marne, un American staff a été tué de plusieurs balles par les forces de l'ordre après avoir mordu deux personnes. Attaché à un grillage, un policier aurait alors demandé à une habitante de l'immeuble présente sur les lieux de le récupérer. Et c'est là qu'il s'en serait pris à elle en la mordant à la cuisse. Après avoir tenté de le faire lâcher en lui donnant un coup de pied, l'agent a finalement pris la décision de tirer plusieurs coups de feu sur le chien. Les vies des deux personnes mordues par le chien, elles ne sont pas en danger. Priscillia, la femme en blanc sur la vidéo et victime, est avec nous ce soir pour en parler. Face à cet événement tragique, se pose aussi la question de la formation des forces de l'ordre face aux chiens. Que ce soit face à des situations critiques comme des morsures, de l'agressivité ou bien simplement dans le quotidien, notamment au niveau de la législation, sur des thèmes comme les chiens catégorisés ou la divagation. Les agents de police ont-ils assez de connaissances ? Devraient-ils être mieux formés sur ces sujets afin de pouvoir intervenir en toutes circonstances ? – Alors on va essayer un peu d'analyser tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans les médias, beaucoup de médias qu'en ont parlé. On va essayer vraiment nous d'apporter plus une version un peu avec du sang-froid, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, une expertise assez froide déjà sur ce qui s'est passé exactement, sur ce qu'on voit et par rapport aux témoignages de Priscilla, par rapport aussi parce qu'il y a des policiers, notamment quelqu'un du syndicat des policiers qui est intervenu, c'était sur le plateau ne touche pas à mon poste il y a quelques jours, pour dire lui sa version, on reviendra dessus aussi, on verra un peu les incohérences, tout ça. Et puis voilà, le but du jeu c'est pas de dire c'est la faute de qui, enfin en tout cas si, mais le but du jeu c'est pas police ou anti-police, on n'est pas là-dedans. Le but du jeu c'est de comprendre vraiment. D'arriver à voir comment on aurait pu faire mieux les choses. Voilà, et d'essayer que ça ne se reproduise plus, évidemment. Donc si vous voulez venir débattre avec nous, live-esprit-dog.com, évidemment vous envoyez un petit mail et puis vous venez en visio avec nous, comme le fait Priscilla ce soir. Bonsoir Priscilla, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir. Merci à toi de venir témoigner. Priscilla, tu es la personne en blanc qu'on voit sur les images, on ne peut pas être plus clair que ça. C'est toi qui tiens le chien, c'est le chien qui te mord et c'est à 10 cm de toi que la police a fait feu pour abattre le chien, on est bien d'accord ? On est d'accord. On est d'accord. Priscilla, merci de témoigner. J'imagine que ça ne doit pas être facile parce qu'un truc comme ça, forcément ça traumatise un petit peu, évidemment, quel que soit avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, on va essayer de… Je trouve ça un peu dommage que personne ne t'ait reçu. C'est vrai que tout le monde a parlé de cette affaire, mais toi, on ne t'a pas entendu sur cette affaire-là. C'est quand même incroyable parce que tu es la première concernée, tu étais sur les lieux et puis tu es une des deux victimes, en tout cas qui s'est fait mordre par le chien. Priscilla, comment tout ça démarre ? Est-ce que tu peux nous donner un peu, toi, ce qui s'est passé, ce que tu as vu ? Alors ça va très vite, il s'est passé beaucoup de choses, mais voilà, ce dont tu te rappelles assez précisément. Comment ça commence en fait tout ça déjà ? Tout ça, ça commence déjà que cette jeune fille mineure avait le chien en sa possession. Elle l'excitait avec un bâton dans un club. Moi, je n'ai pas vu ça, mais les voisins l'ont vu. Ensuite, les parties de la résidence, elle s'est retrouvée sur la rue. Priscilla, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux enlever tes écouteurs ? Est-ce que tu peux les enlever ? Peut-être qu'on t'entendra mieux, parce que ça ne capte pas très bien si tu peux les enlever de ton téléphone, tout ça, peut-être que ça ira mieux. Je te laisse faire la petite manip, un peu technique, évidemment. Il faut enlever le Bluetooth. Pour rendre ça, à ce temps-là, on peut… Vous m'entendez, là ? Oui, on t'entend. Voilà, super précisément. Je pense que ça, ça ira mieux. Oui, je m'entendais en double, en plus. Ah, c'est parfait. Écoute, on t'entend très bien. Alors, si vous n'avez pas entendu, grosso modo, tu nous as dit, tu as entendu, il y avait deux jeunes filles, c'est ça, qui avait le chien et qui l'excitait dans un parc. Une fille, d'accord. Une jeune fille. Une seule, pour le moment. D'accord, ok. Qui l'excitait dans un parc, c'est ça ? Grosso modo, on en est là. Ok. Voilà. Bon, en tout, elle est partie du parc. Donc, à 20h05, exactement, je l'ai entendu hurler. Je suis sortie de chez moi, donc, pour aller voir ce qui se passe. Je savais que ce n'était pas une bagarre entre humains. Le furlement, c'était… Enfin, bref. Donc, je suis arrivée sur les yeux. J'ai vu le chien qui était en train de la mordre. Mais au moment où il arrive, le chien lâche. Donc, il lâche de lui-même. Donc, j'ai aidé cette jeune fille. Ensuite, j'ai laissé les gens s'occuper d'aide. Et je suis allée voir les jeunes hommes, les jeunes garçons qui étaient là, qui avaient pris le chien pour demander à qui était ce chien. Donc, ils m'ont répondu que c'était à elle. En fait, c'était elle qui était en sa possession à ce moment-là. Ok. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaché le chien de là où il était. Donc, il était sur le trottoir d'en face. Si on visionne la vidéo, enfin, la rue en face. Et moi, je l'isole, en fait, dans la résidence. Il était seul à ce moment-là. Là où il est, en fait, sur la vidéo, c'est ça ? Exactement. D'accord. Ensuite, une autre jeune fille arrive. Donc, les pompiers arrivent et la police arrive. Et une jeune fille arrive vers le chien qui va pour le détacher. Et un membre des forces de l'ordre demande à qui est ce chien. Elle répond que c'est à elle. Elle est aussi elle-même mineure. Ok. Donc, il demande que le chien ne bouge pas. Il reste là où il est. Donc, il demande les papiers, les paquets de l'animal. Elle ne les avait pas sur elle. Ok. Jusque-là, tout allait bien. Le chien était tranquille. Et ensuite, j'ai des voisines qui ont dit à un des membres de la police, oui, ce n'est pas de la faute du chien. Enfin, il n'est pour rien. C'est les maîtres. Elle était en train de lutter. Et une autre voisine a dit la même chose. Et là, le ton est monté. Ok. Ensuite, un jeune homme est arrivé vers la police. Et là, la bagarre éclate. À savoir, je vais revenir sur un point qui est super important pour moi. Moi, j'ai déplacé le chien. Il n'a aucune agressivité envers moi. C'est-à-dire que toi, en fait, ce qui se passe, pour que tout le monde comprenne bien, si je résume, il y a une jeune fille qui se fait mordre par le chien, qui l'excitait, etc. On ne sait pas trop ce qu'elle faisait, mais en tout cas, elle se fait mordre en face de ton immeuble, grosso modo. Elle se fait mordre. À partir de là, il y a un attroupement. Bon, ben voilà, les gens, ils vont, tout ça. Et c'est toi, grosso modo, qui dit, à qui est le chien, il n'y a personne, tac, je le prends et je vais le mettre là-bas. C'est ça. D'accord. Toi, tu connaissais le chien pour y aller comme ça ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pas peur. J'y étais comme ça. D'accord. Ok, comme ça. On le met là où il est actuellement. Et là, tu as les pompiers. En fait, grosso modo, tu as les pompiers, la police qui est appelée parce que la jeune fille est blessée, c'est ça, j'imagine ? C'est ça. D'accord. Très bien. Donc, les pompiers arrivent sur place, la police arrive sur place. Et là, le ton monte avec des habitants, c'est ça, du quartier ? C'est ça, ça part en bagarre. Ça part en bagarre, c'est un peu ce qu'on voit à la fin, en tout cas, sur la vidéo. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Le chien était attaché. Oui. Sans problème. J'étais pas… Quand ça a débuté, quand la bagarre a débuté, j'étais près du chien. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu séparer, mais je me suis rééloignée. Et ensuite, la vidéo, en fait, qu'on voit sur les réseaux, elle a débuté. On voit cet agent de police qui arrive en courant et qui est face à moi, en fait. Dans la vidéo, on ne me voit pas encore, elle est face à moi. Elle me hurle de tenir le chien, malgré qu'il était attaché et qu'une entre de mes voisines… Et toi, tu es où à ce moment-là ? Je suis juste derrière le cadre de la vidéo. Ah, en fait, tu es en bas du bâtiment, c'est ça ? Ce qui fait qu'on ne voit pas sur la vidéo à ce moment-là. Ok. Et donc, c'est une policière, grosso modo, qui te dit « tiens le chien ». Tenais le chien, tenais le chien, tenais le chien. Mais le chien est attaché. Il était attaché. D'accord, très bien. Mais pourquoi elle te demande ça à toi ? Ben, je ne sais pas. Peut-être parce que j'étais en face d'elle, je ne sais pas. En fait, le chien a vu une bagarre, il s'est mis à aboyer, ce qui est une réaction normale. Oui. Moi, si j'y suis allée, instinctivement, j'ai tenu le chien et je leur ai demandé d'arrêter et il retournait sur moi. D'accord. Donc, à ce moment-là, tu arrives vers le chien. Là, c'est ce qu'on voit dans les vidéos. Effectivement, il y a une altercation avec pas mal de policiers et plus des habitants. Plus de policiers que d'habitants. Plus de policiers que d'habitants. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est ça qui excite le chien, grosso modo, parce qu'ils sont à 3-4 mètres. Le chien aboie. Bon, il y a un bordel, grosso modo, c'est le bordel. Toi, tu vas prendre le chien et là, il se retombe sur toi, c'est ça ? Oui. Et il te mord. Il me mord. Il te mord où, ça ? Il me mord à la cuisse gauche. À droite, pardon, gauche, c'est l'autre victime. À la cuisse droite. Donc, il me mord. Ensuite, on voit ce policier venir lui assommer un coup de pied. À savoir que lors de ce coup de pied, à la même seconde, le chien, il l'avait lâché. Il l'allait lâcher ou il l'a lâché ? Il l'avait. Il m'avait lâché. OK. Le coup de pied a fait que, en situation de défense, il m'a repris la jambe, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que le chien, il t'a chopé la jambe, la cuisse en tout cas. À ce moment-là, le chien arrive à lâcher. Je ne sais pas trop par quelle mirage. Je ne sais pas comment, voilà, c'est ça. Il lâche, en tout cas. Là, tu as un policier qui voit. On le voit, effectivement. Le policier, il te voit. Je pense que là, il craint pour toi. Pour le coup, il voit le chien qui est sur toi. Donc, il arrive. Son réflexe, c'est d'y aller et de mettre un coup de pied au chien. Sauf que, au moment où il met le coup de pied, il l'avait lâché. J'imagine que ça joue à une seconde. C'est ça. Je ne les ai pas dû voir. Oui. Moi, je l'ai senti. Toi, tu l'as senti, oui. Et quand le coup de pied part, le chien, après, retourne sur toi et te rechoppe la jambe. C'est ça ? Et là, la cuisse. Et ensuite, si tu arrives à te souvenir, parce que ça va très vite. Et en plus, il y a tout l'émotion. Il y a tout ça qui se passe. Il y a beaucoup de choses dans la tête qui se passent à ce moment-là. Comment, toi, tu vois les choses après ? Déjà, je les ai vus arriver. Oui. J'ai dit, je ne le tuais pas malgré tout. Au moment des coups de feu, j'ai entendu. Je n'avais pas vu. Ils étaient si près de moi. Je l'ai vu vraiment sur la vidéo. Oui. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ce bon, en fait. Je ne sais pas. Je pense que mon corps, automatiquement, il s'est éjecté. Oui. Et là, j'ai été traînée par ma petite chère. C'est ma petite chère qui me traîne. OK. Et là, je regarde. Je vois les pompiers. Et là, je suis en train de hurler. Ils ont tué le chien. Pourquoi ils ont fait ça ? Je vais bien. Je vais bien. Je dis. Mais bon. Et donc là, le chien est abattu par la police. Et toi, il y a les pompiers. Après, on voit les pompiers qui arrivent vers toi pour te porter les premiers soins. Cette blessure-là à la cuisse, est-ce que tu as des séquelles là aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ? Des points de suture, j'imagine ? Exactement. J'ai 15 points. OK. Je marche avec une béquille. Oui. Je suis en arrêt de travail pour 15 jours. Et en arrêt de travail pour 15 jours au moins. OK. Très bien. Ça va, Priscilla ? Ça va. Ça va. Ça doit être difficile. J'imagine que les images, elles doivent tourner un peu dans la tête. Et en plus, vu que la vidéo a été diffusée largement sur les réseaux et sur les médias, j'imagine qu'à chaque fois que tu la revois, ça doit être un peu compliqué. Et donc, le chien, ensuite, est mort évidemment des huit coups de feu qui ont été tirés. Et puis l'affaire, après, c'est terminé. Priscilla, toi, est-ce que t'en veux à quelqu'un ? Quel regard tu poses là-dessus ? T'en veux aux policiers ou non ? Pour toi, ils ont voulu te sauver la vie. Voilà. Comment tu ressens le truc aujourd'hui, toi ? J'en veux pas aux chiens, dans le premier temps. Oui. J'en veux pas à la police. Ils ont agi dans l'urgence. Ils ont pas les formations nécessaires, je pense. J'en veux déjà à ces deux mineurs qui ont pris la responsabilité de prendre un chien qui n'était pas à elle. Mais alors, attends, revenons. Et ça, peut-être que t'as pas la réponse, Priscilla, ça, je sais pas. Mais comment, si le chien n'est… Enfin, c'est con, peut-être que je vais poser comme question. Mais si le chien n'est pas à elle, à qui est le chien ? Il est à une autre personne. En fait, moi, ensuite, avec tout ce qui s'est passé, à savoir que je suis pas une enfant. Voilà, comme on a pu le dire, TPMP. Oui, oui, c'est vrai. Alors, tiens, vu qu'on en parle, on a l'extrait, c'est vrai. Et c'est important, l'extrait. On va t'en parler, donc on va le diffuser tout de suite. Et ensuite, tu reviendras dessus de toute façon. Parce qu'après, Tony, on va te demander de donner un peu, toi, l'œil que t'as sur tout ça et sur ce qui s'est passé. Regardons l'extrait de TPMP, où c'est le syndicat, c'est un policier du syndicat LGP, Police 94, qui vient s'expliquer sur l'affaire, qui est un peu le porte-parole, grosso modo, à ce moment-là, de la police et des policiers qui étaient là. Et qui a dit ça, regardez. Le chien s'énerve, qui est à proximité. Une jeune fille de 15 ans ou 14 ans prend le chien par la laisse et il se met à la mordre. Voilà, il dit, et c'est ça qui est un peu dommage parce que c'est vrai qu'après, on a du mal à concevoir la version parce qu'il dit qu'il mort une jeune fille de 14-15 ans, t'as quel âge, sans indiscrétion, Priscilla ? J'ai 37 ans. Il a peut-être voulu être élégant. Peut-être qu'il a voulu être élégant, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, ça commence par une mauvaise information, c'est pénible. C'est pénible, mais ça, on en reviendra. Là, c'est vraiment parce que du coup, tu abordais le sujet. Donc, tu n'es pas une enfant, effectivement. Non, voilà. Est-ce qu'on sait justement, après, là, ça fait quelques jours, est-ce qu'on sait un peu plus à qui est ce chien, d'où il vient, pourquoi les jeunes filles l'avaient en fait ? Parce qu'elles ne l'ont pas trouvée dans la rue, ou peut-être qu'elles l'ont trouvée dans la rue, je ne sais pas, mais… Non, non. J'ai eu des petites informations moi-même. Ok. Je n'ai pas de nouvelles de l'enquête, mais à savoir que moi, j'ai 37 ans, donc des amis à moi qui sont mamans qui ont le même âge que ces jeunes filles. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un post qui a été fait sur Snapchat en disant qui veut un chien, donc ce fameux chien. Donc, ces deux jeunes filles-là sont allées le récupérer, donc à Champigny, mais dans un autre quartier. Ok. Et elles ont passé toute la journée avec ce chien. D'accord. Voilà, il y a eu des vidéos faites, bon, je ne sais pas si ça a été capturé par des gens ou pas, mais des enfants de 15-13 ans ont vu ces vidéos, ils me l'ont confirmée. Ouais. Donc, elles se sont baladées toute la journée avec ce chien, qu'est-ce qu'elles ont fait avec lui, je ne sais pas, et voilà, 20h05, il y a eu ce chien. Et ça se termine. Quand tu dis qu'elles excitaient le chien, enfin, il y en a une en tout cas qui excitait le chien, est-ce qu'on sait un peu quel type d'excitation, je ne sais pas, c'était quoi, c'est-elle jouait ou c'était un peu plus pénible, c'était quoi ? Alors, d'après le témoignage de mes voisins qui sortaient leur chien à ce même moment, elle était dans le parc, du coup, pour enfants, elle était avec un bâton, et elle excitait le chien, et il y aurait eu des attaques, attaques. Elle était avec un ami à elle, donc un jeune homme, à ce moment-là, et elle disait attaque, attaque, et moi, je l'ai vue à l'hôpital, cette jeune fille, puisqu'on a été soigné par le même hôpital. Ok. Donc, elle est venue me voir avec sa famille, avec sa mère et ses soeurs, et elle m'a dit qu'effectivement, elle était dans ce parc, et qu'elle sentait que le chien était énervé, mais il n'était pas énervé pour rien, et donc, elle a décidé de partir. Donc, après ce qui s'est passé sur la rue, je ne sais pas, il n'a pas attaqué pour rien. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Après, à savoir que c'est un chien qui m'a dit qu'il était maltraité. C'est elle qui a dit ça ? Oui. D'accord. Je l'ai vu de mes yeux très maigres, avec des cicatrices. D'accord, ok. D'accord. Donc, un chien qui était déjà mal en point, en tout cas, et qui l'a chopé elle, et ensuite toi. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux éteindre, soit des rumeurs, soit des choses que tu entends ? Voilà, là, tu as la parole avec nous, et encore merci vraiment de raconter tout ça, parce que c'est très important, c'est vraiment une histoire qui fait beaucoup parler, et c'est très important d'avoir ton témoignage, et ta version en tout cas. Priscilla, est-ce que toi, tu veux, je ne sais pas, tu veux réagir à des trucs que tu as entendus, que tu as vus, ou voilà ? J'ai vu certains commentaires, j'ai arrêté de lire un moment, mais en disant que j'étais très bête de m'être approchée du chien. Alors, dans un premier temps, on m'a demandé, mais je l'aurais quand même fait. D'accord. Donc oui, je suis bête, s'ils veulent. Ensuite, pourquoi je n'ai pas mis une muselière ? Malheureusement, je ne suis pas sortie avec une muselière à la main quand j'ai entendu crier. J'ai pas, enfin voilà, mon cœur a parlé en fait. Ouais, t'as agi, t'as agi, t'as un chien toi, t'as des chiens Priscilla ? J'ai deux chiens, oui. D'accord. Des races particulières ? J'ai un malinois et un star. D'accord, très bien. Ouais, donc les chiens qui dévorent les enfants, tu connais, du coup, t'en as deux. Oui. Très bien. C'est une blague, évidemment, je préfère le dire parce qu'on ne sait jamais. Pas par à toi Priscilla, j'ai bien compris, t'avais compris, évidemment. Ça t'a choqué les propos sur la race qui ont été tenus, notamment dans tes PMP, par Benjamin Castaldi ? Tu veux qu'on passe l'extrait ? Ouais, je veux bien. On repasse l'extrait qui a été, c'est Benjamin Castaldi qui réagissait. Écoutez ce qu'il dit et comme ça, après, on en parle. Un chien qui mort et qui attaque est un chien qui doit disparaître, c'est un danger public. Moi, si ton chien, parce qu'il n'a pas été euthanasié, il va bouffer mon fils de 18 mois, je te jure que ça va très mal se passer. Donc, je ne vois pas comment tu peux défendre ça. Alors, effectivement, c'est cruel. On aime tous les animaux et on aime tous les chiens. Mais qu'est-ce que tu fais contre un chien ? En plus, ces chiens-là, on les connaît, c'est des chiens qui sont causés comme des armes, par destination. C'est des chiens extrêmement dangereux. Ils ne peuvent pas lâcher. Elles se seraient fait déchiqueter entièrement, bouffer et on ne tue pas le chien ? Non, tu l'en vas dire, c'est un peu quoi qu'il arrive. Priscilla, oui. Je n'ai pas de mots, en fait. C'est ridicule, en fait. Un chien, il peut être... N'importe quel chien, n'importe quelle race peut être mal. Et un chien, il peut être rééduqué, en fait. Peu importe qu'il ait déjà mordu une fois ou deux fois, il peut être rééduqué. C'est vrai, ça, on reviendra sur les propos, tu reviendras juste après sur les propos. Je ne veux dire rien. Sur toute l'analyse. Est-ce que tu veux poser une ou deux autres questions à Priscilla ? Non, 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 parce que je pense que c'est déjà assez compliqué pour elle. Je pense que maintenant, c'est peut-être aussi à nous de prendre le relais et de dire ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Parce que sinon, la pauvre... Oui, oui, bien sûr. Elle va finir en l'armes. Je suis là pour ça. Non, non, mais c'est très gentil. Mais ça devient compliqué, c'est très compliqué. Bon, déjà, comme elle nous l'explique, on est presque en train de lui faire porter le chapeau. Oui, oui, oui. En lui disant qu'elle a été complètement abrutie de faire ça, tu vois. Donc, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on est en train de commencer à mettre les responsabilités à un autre endroit, sans doute parce que ça arrange tout le monde de les mettre à un autre endroit. Et ensuite, moi, je suis assez perturbé par l'engouement médiatique, par les propos qui ont été tenus dans les médias. Et j'ai du mal à comprendre comment on arrive à faire des émissions entières d'une heure, deux heures sur des médias aussi importants. Et sur TPMP, c'est presque un million de personnes qui les regardent quand même, sans avoir une personne qui sait ce que c'est qu'un chien. Et donc là, ils vont comme ça distribuer un petit peu les cartouches à tout le monde. Et alors là, on va avoir le maximum du n'importe quoi qu'on peut avoir. Et ensuite, mais dès que tu m'auras donné la parole, je vais continuer là-dessus. Non, 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 mais je vous rappelle, juste je rappelle, live.esprudoc.com, si vous voulez apporter soit un témoignage, soit vous voulez venir débattre avec nous. Et ensuite, on passera à la seconde partie où on se demandera effectivement si la police est suffisamment formée. Et on aura justement une capitaine de police qui a bien voulu venir en parler avec nous. Alors, sur ce qui s'est passé, Tony, et Priscilla, tu restes avec nous, ça ne t'embête pas ? Tu peux rester un petit peu avec nous ? Super. Par rapport à ce qui s'est passé, voilà, concrètement, ce que raconte Priscilla et tout ce qu'on a vu, dis-moi. Ce qui s'est passé, quand tu le regardes comme ça, il y a plusieurs étapes, d'accord ? Il y a petit 1, des adolescents de 15 ans qui vont récupérer un chien catégorisé, d'accord ? Donc, c'est complètement illégal, il faut que les gens soient au courant quand même qu'il y a une loi sur les chiens catégorisés. Les mineurs ne peuvent pas les détenir, d'accord ? Bon, mis en session sur Snap, d'accord, qui vont débarquer. Alors, moi, la première question que je me pose sur la police, puisqu'on n'a toujours pas d'informations aujourd'hui, c'est, et je s'espérais quand même qu'ils l'ont fait, personne n'a posé la question à la jeune fille de savoir où est-ce qu'elle a récupéré le chien, chez quel monsieur, à quelle porte elle a tapé, tu vois ? Oui, parce que c'est aussi simple que ça, au final. Oui, mais ça va quand même assez vite, et pourtant, on n'est pas enquêteur. Mais, bon, ça, c'est la première des choses. Ok, ensuite, il y a deux éléments qui vont se produire. Le premier, c'est, est-ce que la responsabilité des policiers est engagée ? Alors là, moi, je pense qu'il faut séparer en deux, voire même en trois. Est-ce que la responsabilité de la policière est engagée, celle qui est dans la rue, et qui va demander à Priscilla de s'approcher, de récupérer le chien et de le tenir, d'accord ? Est-ce que sa responsabilité est engagée parce qu'elle a disjoncté complètement cette nana, et qu'elle a perdu ses moyens ? Oui, elle a complètement perdu, la policière a complètement perdu ses moyens. Elle a sans doute, évidemment, pas voulu faire un mal. Non, non, bien sûr. Est-ce que, dans cette situation-là, alors que le chien est attaché, et moi, je me base vraiment sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend, parce que moi, j'étais pas là, hein ? Et puis, voilà, c'est tes propos, Priscilla, encore avec nous, c'est tes propos, et effectivement, on se base sur ce que tu nous racontes aussi, et sur la vidéo. Mais, sur un chien qui est attaché, qui ne présente plus de dangerosité, si tenté qu'on s'en approche plus, d'accord ? Le travail de la policière, d'accord, serait de dire, tout le monde s'éloigne à 5 mètres, elle fait le tour, et elle assure un cordon de sécurité, pour dire, voilà, l'histoire du chien est une histoire, l'histoire du jeune homme, c'est une autre histoire, d'accord ? De l'interpellation, c'est autre chose. Mais là, maintenant, personne ne s'en approche, et comme ça, tranquillement, gentiment, j'ai envie de dire, eh bien, ceux qui sont dans l'action, et on va en reparler, c'est-à-dire ceux de la BAC, d'accord ? Ceux qui sont en train de faire ce qu'ils ont à faire, et elle, son travail, puisqu'elle n'est pas dans l'action, là, est de sécuriser le périmètre pour qu'il n'y ait pas de blessés, et puis pour que tout se passe bien pour tout le monde. Là, elle demande à Priscilla d'aller chercher... Là, en fait, elle va tuer le chien. Cette personne-là va être responsable, ou co-responsable, bien sûr, de la mort du chien et de la mort sur Priscilla. Et donc là, on a un manque de formation, c'est même pas il est profond, c'est que là, on a un manque de formation, de self-control et de capacité à intervenir quand c'est le bordel. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a l'intervention de la BAC qui va arriver. Alors, sur l'intervention de la BAC, sur le chien, qu'on se comprenne bien, sur le chien. Oui, parce que c'est l'histoire qui nous intéresse. Typiquement, là, on ne peut pas parler de manque de formation parce que ça va trop vite, d'accord ? Et surtout, la zone est ensuite tellement conflictuelle, une fois que Priscilla y est, qu'ils veulent la sauver. Et là, je peux entendre, et quelle que soit la formation, ils n'auraient pas pu faire autrement, ils sont en cas de légitime défense. C'est triste, mais… C'est hyper triste. On n'aurait jamais dû en arriver là si la bonne décision avait été prise au départ. Oui. Mais leur responsabilité sur cette action-là, ce n'est pas sur eux qu'elle tient. Elle n'est pas engagée. C'est la responsabilité de leurs collègues, d'accord ? Si on veut analyser la scène. Ensuite, ce qu'on peut reprocher, par contre, aux policiers de la BAC, bon, c'est d'arriver un petit peu, je dirais, comme d'habitude. C'est-à-dire, ils sont habitués à intervenir dans des milieux conflictuels. Ils ne sont pas forcément habitués à intervenir sur ce genre de cas de figure précis. Et là, à mon avis, plutôt que de mettre peut-être le feu un peu aux poudres, d'après ce qu'on a entendu encore une fois, je pense que là, il faut y aller un petit peu plus calmement. Maintenant, effectivement, c'est toujours plus facile à dire… Quand on n'est pas dans l'action… Quand on n'est pas dans l'action que quand il y est. Bien sûr. Mais voilà, il faut séparer. La responsabilité sur le chien, pour la BAC, elle n'est pas engagée et ils sont sur un cas de légitime défense. Grosso modo, ils ont vu Priscilla qui se faisait bouffer la jambe. Il y a l'artère qui est là, effectivement. Ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Ils ont tiré. Le chien n'a pas lâché suffisamment longtemps. Ils étaient déjà engagés. C'est-à-dire que le processus, pour eux, était déjà engagé. Il y a le premier coup de pied, effectivement. Alors, peut-être… Est-ce qu'on peut imaginer que, par contre, parce que Priscilla nous disait, le chien a lâché et le coup de pied l'a fait redémarrer ? Déjà, est-ce que c'est crédible, que c'est possible, effectivement ? Et puis, est-ce qu'on peut imaginer que ça va tellement vite que là, le policier qui essaye de mettre le coup de pied, il réagit un peu instinctivement pour dégager le chien, mais il n'a pas le temps de voir que ça a lâché ou pas ? Si tu es au calme, d'accord, et que tu t'y connais, et que tu es sur un terrain où il ne se passe rien, on peut comprendre que la première morsure des gens arrive, le chien va lâcher, d'accord ? Bon, parce qu'il fait attention à ce qui arrive dans son dos. Donc, c'est très cohérent que les deux policiers arrivent, et là, avant le coup de pied, le chien lâche parce qu'il sent de présence ce qui arrive, et donc, on peut imaginer que si là, on joue la carte de l'apaisement, il ne repart pas. Sauf que, bon, il se passe une demi-seconde, cette demi-seconde, d'accord, le policier vient pour mettre le coup de pied, et en même temps qu'il est en train de taper, le chien va se retirer. Il n'a pas le temps de stopper son élan, mais surtout, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait jamais dû arriver à ce stade-là. Le putain de stade où on doit arriver, c'est que cette policière ne doit jamais l'appeler, doit mettre un cordon autour du chien de sécurité, et comme ça, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. C'est clair ou ce n'est pas clair sur les responsabilités ? C'est clair. Est-ce que Priscilla, grosso modo, tu es d'accord avec cette analyse, et ça ressemble à ce qui s'est passé pour toi ? Bien sûr, ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé. Et Priscilla… Non, dis, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à cette policière. Quand j'ai été évacuée dans le gymnase pour me faire soigner, elle est venue me voir en me disant que tout était de ma faute, que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même de m'être fait mordre, et que par ma faute, un chien est mort. Et là, je lui ai dit, mais vous m'avez demandé de tenir le chien. Je vous ai demandé de vous éloigner. Je lui ai dit, vous m'avez hurlé de tenir le chien. Le pont commençait à monter, les pompiers m'ont regardé, j'ai compris que tu allais que je t'en perds, donc j'ai laissé. Et tu as laissé tomber, et c'est ce qu'il faut faire dans ces coups de temps-là, mais on est donc sur un cas où… Mais on est sur un cas où, regarde, je vais te dire pourquoi cette policière-là, là vraiment, elle a perdu le fil de l'histoire, d'accord ? C'est parce que… Si elle a demandé à Priscilla de… Non mais regarde, je vais t'expliquer. Admettons, admettons, d'accord ? Et moi, je ne pense pas. Mais admettons, la policière a raison, elle ne lui a jamais demandé. Est-ce que tu penses vraiment que quand tu as une victime au sol, d'accord ? Tu vas en plus lui enfoncer la tête dans le sac en lui disant « T'es une conne, c'est de ta faute, ça n'arrive jamais. » Donc là, c'est vraiment qu'on est sur quelqu'un qui a perdu complètement pied, qui a paniqué, qui a eu peur, qui ne sait rien de rien, d'accord ? Et qui a après essayé de se défendre comme elle pouvait en racontant n'importe quoi. Donc sa responsabilité à elle, elle est engagée. Et Priscilla, je te le dis d'avance, tu n'y es absolument pour rien. Elle est la seule responsable de ce qui t'est arrivé à toi, conjointement évidemment, avec la petite enfant qui a fait n'importe quoi, mais je pense que ça va la faire mûrir un petit peu. Et ensuite, le monsieur… Oui, qui sur-snap lâche le chien. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise du monsieur, tu vois ? Ça, c'est terrible. Donc on est d'accord, là, on parle bien, qu'on soit bien clair et que ce soit clair et net, on parle bien de la policière en question et pas de tous les policiers. Absolument, parce que je te le redis, sur les policiers qui sont ensuite intervenus, ça va tellement vite que je peux entendre, d'accord, que là, ce n'est même plus une question de formation. Ah, c'est plus une question de vie ou de mort, je pense, pour Priscilla. Ils veulent la sauver. Ils veulent la sauver, donc ils tirent et voilà. Donc là, leur responsabilité n'est pas engagée. Et d'après le costume de la policière, elle n'était pas, à mon avis, avec la bac de base, enfin, c'est à mon avis des renforts qui viennent en place. Absolument, absolument, ils n'étaient pas arrivés ensemble. Ok, on a ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le monsieur sur TPMP du syndicat de police. Du syndicat, oui, oui. Alors lui, sans déconner, il faut changer, parce que si c'est ton porte-parole, tu vas couler. Heureusement qu'il ne gère pas le bateau, parce que sinon, ça coule. Alors ce monsieur, ce n'est pas compliqué, il va du début à la fin mentir. Alors, bon, déjà, on va apprendre qu'il y a une petite de 5 ans. Oui, parce qu'en 2017. 2015, elle en avait 5, parce que 2017 jusqu'à 2022, ça fait 5 ans. Là où je suis perturbé, c'est quand même tous les adultes, à savoir les chroniqueurs de TPMP, qui vont ensuite partir sur cette voie-là, et il n'y en a pas un qui va se dire « Mais attends, on est quand même un peu con, parce que ça fait 5 ans, 5 ans, c'est léger pour aller chercher un chien sur Snap et après se promener. » Ça, c'est très perturbant. Et donc, il commence comme ça. Ensuite, bon, par sa grande bonté de cœur et générosité, il va lui enlever 20 ans. Bon, donc là, ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui ne connaît pas le dossier. Ouais, c'est ça qui est un peu perturbant, c'est pénible. Il n'a rien capté, mais en plus, il vient parler pour donner son avis. Ensuite, là où moi, ça me gêne encore une fois, et c'est dommage qu'il ne soit pas repris ce gars-là. Putain, il nous dit « Pas la peine d'appeler la brigade Sino, parce que de toute façon, ils n'ont plus de voiture. » Oui. Et le préfet le sait. Oui. Mais attends, alors attends. Bon, déjà, il vient pour mettre une cartouche au préfet, on ne va pas se mentir, d'accord ? Il vient pour faire son job de syndicaliste. Et ça, ça ne me dérange pas à la rigueur, si c'est vrai. Mais je pense que ce n'est pas le bon endroit. Et il dessert la police. Il dessert la police. Il dessert la police. Il est censé les défendre, il les dessert. Ensuite, si c'est la vérité, putain, mais c'est la planque, hein, la brigade Sino. Parce que ça veut dire qu'ils dorment toute la journée. Et parce que sans camionnette… Sans camionnette, et puis après, la prochaine fois, il n'y aura plus d'essence. Donc, t'imagines un peu la folie dans laquelle on est. Alors, si c'est la vérité… C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Et le préfet doit impérativement être attaqué. Parce que s'il laisse faire ça, alors là, on pose tout, on pose tout et puis on arrête tout. Mais si ce n'est pas le cas, alors par contre, il faut rétablir la vérité. Ça, c'est la première chose sur ce monsieur-là, d'accord ? Ensuite, il y a tout le déroulé de l'histoire qu'il va déplier, qui est très souvent erroné. Alors, erroné, pourquoi ? Parce que je pense que ce qui manque aujourd'hui à la police, mais aussi à la gendarmerie, à l'armée, d'accord ? C'est de la pédagogie grand public. En gros, d'expliquer ce qu'ils font, d'expliquer comment ça se passe, d'expliquer, de décrypter les situations, sans chercher forcément à se défendre, à se protéger. Parce que plus tu te protèges, plus tu as des choses à te reprocher. Et là, je pense que c'est des corps de métier qui ont abandonné le terrain de la pédagogie. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que les gens vont bêtement, et moi je vous le dis très clairement, il ne faut surtout pas être anti-flics ou anti-je ne sais quoi. Parce que là, ils ont fait un bon boulot là-bas. Ils l'ont sauvé. On peut dire qu'ils ont sauvé Priscilla en réalité. Ils l'ont sauvé. Tout part, encore une fois, de cette situation. Il faut décrypter la situation, il faut se poser un petit peu, il faut donner le bon déroulé, pour que tout le monde arrive à comprendre ce qu'il est en train de se passer. Et ensuite, ce monsieur va emboîter le pas de tous ces charmants personnages en racontant des histoires absolument invraisemblables sur le staff, et en disant que c'est une arme, que c'est très dangereux, que… Bref, et on va enchaîner. Et on va enchaîner justement sur les propos que va tenir Benjamin Castaldi. Voilà, qui dit donc, grosso modo, que… Ça ne lâche jamais, c'est une arme, c'est très dangereux, et surtout, un chien qui mort, il faut le tuer. Un chien qui mort, il faut le tuer. Alors, si on reprend les faits tels que nous les a expliqués Priscilla, on est sur un chien, bon déjà qui a dégusté dans sa vie, il a des blessures partout, il n'a pas eu une jolie vie, d'accord ? Il va passer une journée, ce chien, avec une ou deux personnes, ça c'est encore un peu compliqué à arriver à savoir, qui va tranquillement avec un bâton, lui demander attaque, attaque, et puis ils vont le chauffer, et puis ils vont faire tout un espèce de truc, pour qu'à la fin, ce chien se mette à mordre, d'accord ? Ok, et là on dit, on ne comprend pas pourquoi. Alors moi, ma question c'est, si par exemple, on va se promener avec Benjamin Castaldi, d'accord ? On le prend par la main le matin, et puis toute la journée, on va le pousser, on va lui mettre des petites gifles, d'accord ? Juste pour voir à quel moment il va craquer. Est-ce que le moment où il craque, il faut l'euthanasier ? Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut le comprendre ? Est-ce qu'on peut le comprendre ? Non, alors… Non, pas la cautionner ni l'accepter, mais est-ce que tu peux comprendre ? Je peux tout à fait comprendre sa réaction à chaud, parce qu'il n'a aucun professionnel pour lui expliquer réellement ce qui s'est passé, et donc je comprends… Non, non, pardon, excuse-moi, je me suis mal expliqué. Est-ce qu'on peut comprendre, si tu mets des tartes à quelqu'un toute la journée… Tu t'en mets une ! Qu'il t'en met une à la fin, c'est ça que je voulais dire. Mais bien, mais évidemment… Mais par contre, Benjamin Castaldi, là, sur ses propos, nous et vous tous qui regardez, vous êtes habitués, on fait beaucoup de pédagogie sur les chiens et sur les staffs, et sur les chiens catégorisés, et sur tous les chiens, et tout ça. Maintenant, ce qu'il dit, c'est ce qu'on entend, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent la même chose parce qu'ils ne connaissent pas. Mais oui, mais quand tu ne connais pas, d'accord ? La plupart du temps… Oui, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule, tu vois. Je suis bien d'accord avec ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est des idées reçues que… Oui, mais c'est des idées reçues que tu ne peux pas balancer comme ça, parce que sinon, après, ça devient dangereux, parce qu'il y a quand même des milliers… Il y a des gens qui écoutent. Et puis, il y a des milliers de personnes qui ont des staffs. Oui. Et quand tu sors dans la rue avec, il y a aussi des millions de personnes qu'on n'en a pas, et qui vont commencer à flipper, qui vont commencer à paniquer, qui vont commencer à se faire des histoires. Donc, quand tu ne sais pas, il ne faut pas le faire comme ça. Alors, il a une réaction à chaud. Oui. D'accord ? Celle-là, je peux la comprendre. Il n'a personne pour lui expliquer ce qui s'est vraiment passé. Ok, je peux l'entendre, d'accord ? Mais maintenant, on peut aussi… Moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est… Un chien qui mort, il faut en comprendre la raison. Ça ne veut pas dire qu'on l'excuse, le chien. Non, non, non. Ça veut simplement dire qu'il y a toujours une raison, mais pas plus que lui, si à un moment donné dans sa vie, il a mis une tarte à quelqu'un, il y avait peut-être une raison. C'est pas cautionnable, c'est pas excusable. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit lui pardonner. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'il a bien fait. Mais on peut comprendre. Mais ça veut simplement dire qu'il s'est passé quelque chose qui a entraîné cette réaction. Oui, c'est deux choses différentes. Une fois qu'on arrive à avoir ça, et bien évidemment, il devrait s'excuser pour les propos d'un chien qui mort, il faut le faire disparaître. Parce que sinon, là, à ce moment-là, on sort du raisonnable, en fait. D'accord ? Alors, sur ce fameux American Staff, d'accord ? Est-ce qu'un American Staff peut lâcher ? Parce que tu sais, on a entendu, ça ne lâche jamais. Ça ne lâche jamais, c'est sûr. Bon, alors, moi je peux vous raconter les légendes de la mâchoire qui se verrouille et ça ne s'ouvre plus. Sauf que c'est une légende parce que c'est faux. En gros, il a une puissance dans la mâchoire. Cette puissance dans la mâchoire qui ne le classe d'ailleurs pas dans les plus puissants des chiens. Attention, énormément de chiens en plus de force dans la mâchoire qu'un American Staff. Non, mais il faut quand même le dire. Parce que les gens ne se rendent pas compte, tu vois, mais dans la mâchoire d'un Saint-Bernard, tu as autant de puissance que dans celle d'un American Staff. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la même image. Eh oui, non, mais il faut remettre un petit peu dans le contexte. La mâchoire ne se verrouille pas. Ils ne sont aucun chien. Et pourtant, je te coupe, parce qu'on a un autre extrait qui s'est passé dans la même émission, où là, c'est Cyril Hanouna qui explique comment il faut faire lâcher ce type de chien, sinon il ne lâche pas. Regarde, et après, je te demande ce que tu en penses. Le seul moyen que vous avez pour enlever, pour que le chien enlève sa gueule de la bouche, il faut l'étrangler. C'est le seul truc. Donc, si vous voyez les images… Il ne bougera pas, je vous le dis. Donc, c'est ça. Vous pouvez le taper, il ne bougera pas. Il ne lâchera pas. Si on met les images au ralenti, le collègue de la balle, il arrive, il lui met un coup de pied. Il ne lâche pas les images au ralenti. Oui, mais je vous le dis, ça ne sert à rien de lui mettre ni le coup de pied. Le chien ne lâchera pas. Le seul moyen, je vous le dis, il faut l'étrangler. Vraiment, je vous le dis, pour qu'il lâche prise. Allez étrangler le truc. Vous y allez, je suis policier. Vous avez raison. Bien sûr, il faut y aller. Donc, arrêtez Guillaume Chantot. La deuxième personne qu'on entend, c'est le policier du syndicat SGP Police 94 qui dit, en plus, et là, c'est encore un truc erroné, d'après tes propos, Priscilla, pour le coup, et c'est dommage, peut-être qu'il… Je ne sais pas, on ne t'a pas auditionné ou je ne sais pas. En tout cas, il dit, voilà, vous avez vu, le policier, il va, il tape avec son pied et le chien ne lâche pas. Sauf que Priscilla et toi, tu es dans la première loge vu qu'il était sur ta chambre. Et puis sur les images, ça lâche. Et voilà, le chien lâche. C'est pour te dire que je pense que le gars, ils l'ont décongelé. Là, c'est compliqué pour le syndicat. Il était chez Picard, ils l'ont sorti, ils l'ont dit, tiens, viens là parce qu'on n'a personne à mettre. C'est compliqué. Parce qu'ils ne connaissaient rien. Maintenant… On revient par rapport à ce qui a été dit. Alors ? Il faut étrangler un chien… Cyril Hanouna. Oui. Moi, j'adore tes PMP. Oui. Moi, je regarde, je kiffe. Je kiffe, j'aime bien le délire. Cyril, frérot. Arrête tes conneries. C'est-à-dire que celui qui t'a renseigné, il a déliré. Il a déliré, il ne t'a pas expliqué exactement comment ça marchait, d'accord ? Alors, pour faire lâcher un chien, d'accord ? Tu peux l'étrangler tant que tu veux. Alors déjà, si tu l'étrangles ici, tu ne l'étrangleras pas, d'accord ? Pour étrangler, il faut une pression de haut en bas, ok ? Ça, c'est une chose. C'est un point technique, d'accord ? Surtout, le temps qu'il soit étranglé, tu sais que tu vas quand même faire pression aussi sur la mâchoire. Donc, il va serrer deux fois plus. Ensuite, il va se retourner sur toi et il va te flinguer. Et en plus de ça, tu ne t'en sortiras pas et tu n'y arriveras pas. Et je pense que c'est dangereux de commencer à véhiculer ce genre de choses. Eh parce que là, il y a des gens… Eh, ne vous inquiétez pas. À chaque fois qu'il y a une bagarre de chiens, à chaque fois qu'il y a quelque chose, prenez la main, mettez-la là, il va lâcher, il ne peut plus rien faire. D'une part, c'est faux. Donc, surtout, ne faites pas, ne déconnez pas, vous allez perdre des mains et des têtes. Mais en plus de ça, il ne lâchera pas. Alors, si on veut parler de comment on fait lâcher un chien, d'accord ? Parce que c'est toujours un truc… Alors, moi, je me refuse toujours d'en parler, mais je vois que même des gens qui ne sont pas du tout du métier, qui n'ont rien capté, notamment Cyril Hanouna qui a beaucoup de talent, mais pas dans les chiens… Oui, oui, bien sûr. Alors, lui… Ah, mais qui a été renseigné, grosso modo, je pense qu'on lui a dit… C'est le Bruce Lee du chien. Il a… Techniquement, il… Voilà, ça ne marche pas comme ça, les amis. Des techniques pour faire lâcher un chien, il y en a. Des techniques applicables en milieu réel, d'accord ? Il y en a beaucoup moins. Vous savez, c'est un peu le même délire que les guignols que vous voyez sur Internet, vous montrez des coups de pieds sautés avec trois vrilles et en touchant là, vous allez vous écrouler. Ça, ça marche très, très bien quand l'autre ne bouge pas, mais quand l'autre se met à bouger, ça marche nettement moins bien. Oui, bien sûr. Bon, ben là, c'est la même chose. Ils auraient pu taper au thorax pour le faire lâcher parce que vous avez un effet d'ouverture. Sauf qu'avant d'y arriver à cet endroit-là, va t'accrocher. Donc non, ça, c'est pas bien. Et puis, c'est peut-être dangereux, tout simplement, c'est pour ça qu'on ne l'a jamais fait, d'ailleurs, de dire comment faire lâcher une bagarre. C'est très dangereux, on ne le fait pas. Par rapport à Cyril Hanouna, petite précision, c'est en faisant un entraînement avec le Red qu'il a appris ça. Et on va avoir le débat dans cinq minutes qui va être un débat vraiment passionnant. En tout cas, la technique qui a été montrée à Cyril Hanouna par le Red ne doit certainement pas être celle de mettre ta main là et de dire qu'il va lâcher tout de suite. Ça, je te donne ma parole d'honneur que ça ne peut pas fonctionner. Après, juste, pour terminer, juste sur le staff. D'une part, on va essayer d'apprendre à tout le monde que même si ça va leur déplaire, c'est un chien. Quatre pattes, deux oreilles, une queue. C'est un chien. C'est un chien. Ensuite, c'est un chien qu'il faut évidemment éduquer. C'est un chien qui est fort. C'est un chien qui a un rapport poids-puissance qui est très intéressant. D'accord ? Donc, il faut qu'il soit éduqué, socialisé. Il faut qu'il soit habitué à vivre autour d'humains et que ça se passe bien. Pas plus que les autres chiens. Pas plus que les autres chiens. Alors après, par contre, si on veut parler de puissance, alors c'est un chien qui est puissant. C'est vrai. Et donc, quand il n'est pas éduqué, eh bien, il fait des dégâts. Oui, il est potentiellement plus dangereux qu'un Yorkshire. Oui, voilà. Non, mais on est d'accord. Mais ce que j'aimerais... Pas potentiellement plus agressif, mais potentiellement plus dangereux. Plus dangereux parce que plus fort. Voilà. Non, mais tout ça. C'est tout. Non, mais t'es plus dangereux que moi. Voilà, parce que t'as des bras qui ressemblent à mes cuisses. Donc, tu es plus dangereux que moi. Non, mais... Et ce que j'aimerais dire à tous ces gens qui sont partis en couille sur le staff, d'accord, c'est de leur dire, les amis, quand vous marchez dans la rue, d'accord, vous vous faites copieusement insulter par des bichons, par des Yorkshire, mais vous les calculez même pas parce que vous trouvez ça mignon ou parce que ça vous indiffère. C'est rigolo, le petit chien qui gueule. Ou parce que c'est rigolo. Et vous vous faites beaucoup moins insulter par des gros chiens parce que sinon, vous allez le voir et vous allez changer de trottoir. Donc, attention, les propos que vous avez sur le staff, en fait, pourraient être les mêmes sur le Yorkshire ou le bichon, sauf que, eh bien, c'est tout petit et donc, ça vous fait moins paniquer. Mais, à ma connaissance, on ne dit jamais tous les Yorkshire ne lâchent plus parce que c'est des fous, les bichons sont nés des traqués, les machins. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Oui, le staff est puissant. Oui, le staff a des facultés physiques qui le classent parmi les très bons élèves de la classe canine, de la jante canine. Mais en revanche, au niveau comportemental, il n'a pas plus de soucis à la naissance qu'un autre, qu'on soit bien clair là-dessus. Et partant de là, il faut faire un petit discernement et il faut arrêter de tout englober et de montrer du doigt cette race parce que plus vous la montrez du doigt, plus vous vous y prenez comme ça et plus vous allez créer des disparités dans la société et plus on va se retrouver avec des staffs qui vont devenir agressifs parce que les gens vont prendre peur dans vos propos et résultat, ils auront des attitudes qui seront anormales et donc le chien va les voir et va devenir comme ça. Et là, je rappelle quand même qu'on parle d'un chien qui est balafré, rachitique, qui est promené par des gens qui ne connaissent même pas. Va t'amuser à faire ça avec le mien, tu vas voir. Oui, bien sûr. Tu t'imagines un petit peu. Il faut arrêter de déconner mais il faut remettre les choses en proportion et c'est vrai que je suis un peu surpris quand même de voir qu'il n'y a jamais un pro pour juste leur expliquer comment ça s'est passé. C'est vrai que sur tous les plateaux tu n'as jamais un gars qui vient du chien même qui que ce soit et même s'il dit des conneries il n'y en a même pas un. Il n'y en a même pas un. Il n'y en a même pas un. Ça c'est vrai. Très bien, merci. On va continuer d'en parler. Priscilla, j'imagine sur tout ce que vient de dire Tony sur les staffs, toi qui as un staff, tu connais ce genre de choses aussi évidemment et c'est de plus en plus compliqué et c'est bien dommage parce que pourtant il y a un travail de pédagogie qui pourrait être fait et effectivement les staffs sont des chiens comme les autres tout simplement et qui peuvent être éduqués. Absolument et pardon j'ai juste oublié un truc parce que ça vient de me revenir et ça me rend dingue aussi on ne demande quand même pas à une civile Oui, non mais Non mais tu t'imagines un petit peu et puis quoi et demain c'est quoi ? Demain ça veut dire que demain s'il se passe quelque chose tu donnes ton arme à une civile tu dis tu peux y aller s'il te plaît pour me régler le problème ? Non mais ça ne va plus là-dedans Et après tu te fais en plus éclater Et après tu te fais engueuler en plus Non mais ils ont débloqué complet Mais il faut séparer les problèmes de formation qui sont là juste pour cette dame-là mais qui a des problèmes personnels la policière c'est pas que pour le chien Non non là Et pour le coup sur ceux de la BAC c'est pas un problème de formation sur cette figure-là Et il ne faut pas essayer de faire dériver quelque chose qui n'existe pas là-dessus Il ne faut pas essayer de faire dériver Les responsabilités elles sont claires et nettes elles sont engagées de la part au moins d'une personne plus de toute la chaîne Plus la jeune fille dont tu parlais Mais il ne faut pas déconner plus le mec qui est au-dessus Et par pitié foutez-moi la paix à ces staff arrêtez un petit peu de raconter n'importe quoi dessus et je pense que tout le monde va se porter un peu mieux parce que c'est fou ça Priscilla il y a beaucoup de messages en tout cas pour toi je sais que tu ne lis plus les commentaires et tu as bien raison maintenant je vais t'en lire quelques-uns parce qu'il y a beaucoup beaucoup de commentaires on est en direct sur Facebook sur Youtube vous êtes des centaines à commenter qui disent franchement quel courage elle a eu Priscilla il y a même la victime défend le chien c'est dingue ça mais c'est dingue ça en mode bravo c'est des bonnes choses quelle tristesse j'en ai les larmes aux yeux moi je trouve que Priscilla était au contraire très courageuse c'est Mélanie qui dit ça et bah ouais franchement déjà courageuse et puis t'as fait aussi ce qu'on t'a demandé ce que la police t'a demandé enfin cette policière en tout cas parce que c'est vrai qu'il ne faut pas tout mélanger et puis après il s'est passé ce qu'il s'est passé mais encore une fois c'est la situation qui ne devrait pas exister pour pas en arriver là parce qu'après il n'y avait peut-être pas d'autre échappatoire malheureusement que ce qu'il s'est passé je pense que oui Priscilla après si je peux me permettre voilà moi mon but c'était de le sauver vraiment je ne voulais pas qu'il meure après quand la police est arrivée ils auraient pu prendre le chien en fait et l'isoler dans un véhicule par exemple non mais bien sûr ou le maître ou juste faire comme tu as dit parce qu'en plus parce qu'en plus l'embrouille l'embrouille on le voit avec tous les policiers elle se passe à 2 mètres du chien bon bah venez venez on fait l'embrouille un peu plus loin vu que le chien a tâché ou tu vois mais tu peux au moins prendre un ou deux gars surtout que quand ils arrivent ils sont un peu équipés oui oui plus que plus que Priscilla qui est en chausson dehors oui bien sûr et tu me le mets dans une voiture tu fermes la porte et bon ensuite on va réfléchir et puis tu fais ce que tu as à faire mais c'est vraiment une suite je pense qu'il y a une suite de catastrophes et chaque étape et chaque corps de métier doit se remettre un tout petit peu en question il n'est pas normal qu'il y ait une personne le propriétaire du chien qui visiblement fait vivre des mauvais traitements à son chien ensuite qui est capable le truc c'est qu'on ne sait toujours pas qui c'est le propriétaire on a appelé nous cet après-midi on a fait aussi un peu notre enquête on a appelé la police on a appelé le syndicat aussi LGP parce qu'on aurait bien aimé on n'a plus de nouvelles de ce monsieur il a disparu il s'est barré malheureusement il y a Anouk qui dit Priscilla honnête et clairvoyante bravo Gwen qui dit courage à cette dame qui a été très courageuse franchement est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tout ça Priscilla ? Non je pense que je pense que j'ai dit la vérité je pense que les gens avaient besoin de l'entendre parce que 30 secondes de vidéo c'est trop facile de juger en fait bien sûr ça c'est très facile de juger quand on est devant son portable dans son canap sur ce qu'on aurait pu faire ce qui aurait dû être fait bien sûr ça c'est clair et net ça se passe très vite et puis 30 secondes de vidéo comme tu le dis il y a tous les fantasmes qui vont avec et on écrit des livres entiers absolument ça c'est compliqué Priscilla en tout cas merci et je pense que c'est important ton témoignage et merci de l'avoir dit parce que tu l'as dit dès le départ t'en veux pas au chien non plus et c'est important parce que la victime l'autre victime vous êtes deux à avoir été mordus évidemment mais l'autre victime de tout ça c'est le staff absolument qui a été abattu et c'est les staffs en général je pense les victimes qui là viennent de prendre encore un coup de pied dans leur réputation et dans leur gueule et ça fait chier parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça comme tous les autres chiens d'ailleurs évidemment et ça fait un peu chier parce que après c'est relié par les médias et qui ont des grandes écoutes et c'est un peu dommage merci Priscilla d'avoir été avec nous merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné et d'avoir donné cette version ça a permis à tout le monde de bien comprendre Sandrine qui dit bon rétablissement à toi charmante Priscilla et bien bon rétablissement Priscilla et à très bientôt merci Priscilla d'avoir été avec nous merci beaucoup merci Priscilla merci beaucoup restez avec nous on va continuer le débat dans un instant on va continuer le débat cette fois-ci sur un cas général est-ce que la police est assez formée alors parce que c'est vrai que ça a levé ce débat là tu nous as dit toi ton analyse par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là alors d'un côté et bien tu vois on aurait pu se dire non ils sont pas assez bien formés parce qu'ils ont tiré sur le chien et bien en fait on vient de se rendre compte en essayant de garder la tête froide et d'analyser un peu techniquement ce qui s'est passé seconde par seconde et bien que oui il y a sûrement des manques de formation dans la police mais pas sur ce cas de figure-là ça vient pas de là et pas de ces gens et pas sur la back en tout cas pas sur cette situation-là pas de ceux qu'ont tiré et pas de ceux qu'ont tiré une entrée comme